Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveillée d'Afrique. Marié à deux épouses et père de quatre enfants, Théaba s'était engagé à livrer des équipements de taille poindor d'une valeur de 17 millions de francs à la méguinienne, mais cet dernier avait reçu des articles estimés à 12,1 millions de francs, d'où sa plainte pour abus de confiance. Le prévenu a contesté l'infarction devant le tribunal de Dhaka, mais il l'a récopé de six mois de prison ce lundi 6 mars 2023. Maître Tae Kondo démeure au quartier Arafa des Grands Youfs Théaba avait gagné un marché de la méguinienne pour l'acquisition d'équipements de taille poindor. Le cours des articles était évalué à 14 millions de francs. Curieusement, le sportif a livré une quantité inférieure à la quantité demandée. Lorsqu'on lui ramire la pression de rembourser le montant rélicataire de 2 millions de francs, il a traîné les pieds. C'est alors que la méguinienne a demandé mandat au fournisseur. S. Sall a porté plainte incassérée le 23 février dernier. Le prévenu a comparé ce lundi 6 mars à l'audience des fragrances de lits de Dhaka. Poursuivi pour abus de confiance, le polygame a confié avoir exposé d'autres frais. Alors qu'après avoir acquis l'équipement de 12 millions de francs, j'ai décroché ce marché par le biais d'un de mes anciens élèves. Mais l'adjudant m'avait exigé une commission de 500 000 francs concernant les frais de manutention. J'avais débroussé 537 000 francs et il me restait 900 000 francs et poussière sur les 14 millions de francs. Et s'il défendu, M. Ba a ajouté avoir à boussé 500 000 francs à la partie civile. Eh bien les amis, c'est ici que pour enfin ce petit bléton d'information, restez abonné. C'est parti, si vous la trouvez intéressante.